Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter Eddy. Bonjour à tous. Donc Eddy il est au Venezuela, alors pourquoi je vous le présente ? Parce que je fais suite aux vidéos que j'ai faites sur l'inflation et sur l'utilisation de la valeur internationale. Et aujourd'hui je me suis demandé comment je pouvais vous illustrer ça à l'international. Vous êtes un certain nombre à être intéressé par les 3S, vous demandez un peu comment ça marche. Il y a encore un Smacar qui a trouvé le moyen de me demander si c'était du trading sur options, sur je ne sais pas trop quoi. Donc non, pour créer de la valeur internationale, on joue sur les différentiels d'inflation et de valeur. Et donc on va essayer de vous montrer aujourd'hui avec Eddy comment ça peut se mettre en place avec le Venezuela. Alors Eddy, tu es au Lecheria, tu vas nous parler de ta petite histoire rapidement au Lecheria. Donc tu es arrivé il y a 5 ans, je n'ai pas de mémoire ? Oui, voilà, c'est ça. Moi je suis arrivé à Lecheria il y a un peu plus de 5 ans même maintenant. Le temps ça passe vite, la COVID. Et donc j'ai commencé à monter mon entreprise. Je dirais de ça maintenant il y a 4 ans et demi. Il y a 4 ans et demi. Et ça fonctionne plutôt bien, il y a eu des bons retours. Et puis voilà, c'est le Venezuela, c'est un autre mot. Ton entreprise, c'est là que tu t'es mis intermédiaire pour faire du tourisme, la vente d'immobilier, la vente de bateaux. Et puis je crois que tu avais un ou deux avions aussi en vente. Oui, à un moment, oui. T'es intermédiaire en fait par rapport à la vente d'assets. Moi je vais quand même préciser que t'es arrivé là-bas parce que t'es un gros castagneur, tu fais du combat à l'MMF. Ah oui, à la base, je suis arrivé là-bas. C'était pour un contrat de 3 combats, donc avec l'organisation du MMA ici. Et après le MMA, j'ai voulu passer à autre chose. J'ai voulu voir d'autres horizons un petit peu moins castagneurs. Moi j'ai pris contact avec toi, on va jouer en transparence. On a fait, je ne sais pas, 500 000, j'ai fait probablement 500 000 dollars de deal avec toi. Donc on va aussi préciser la teneur de cette conversation avant de montrer mon idée par rapport à l'exploitation internationale qu'on peut faire de ta présence. Donc je crois que tu m'as confirmé bien que tu prenais 5% en tant qu'agent immobilier sur les ventes que tu faisais. C'est les vendeurs qui règlent les commissions au Venezuela. Exactement. Donc voilà. On a dit aussi que si des gens te contactaient, faisaient une transaction, tu me rétrocéder 1%. Et c'est 1% en fait, moi j'offrirais l'université investisseur en fonction du montant de la rétrocession qui sera faite. Donc il y aura un cadeau pour toutes les personnes qui sont intéressées à traiter avec toi, qui paieront de toute façon 5%, mais il y aura un petit cadeau en plus à te contacter. Voilà, c'est ça en termes de transparence, parce qu'après tu es aujourd'hui sur Internet, si tu commences à faire l'embrouille, tu peux égorger rapidement. Donc on met tout à plat déjà avant même de présenter. Alors pourquoi je vous présente Edith ? Tout simplement parce que j'ai dit dans la vidéo hier que quand j'ai redémarré, j'étais ruiné en 2002, j'étais au RMI et puis j'avais les APL. Quand j'ai redémarré, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à Tours, enfin dans un banlieue, et puis j'ai vendu des prestations de services sur le marché parisien et je jouais sur les écarts parce que les clients parisiens me payaient plus. Alors maintenant, ça c'était des petits… Alors bien vu, quand tu redémarres à zéro, c'était des petits profits, mais ça peut même faire plus de profits. Maintenant, je pense que toi, tu représentes pour des gens qui ont un peu de capital, 100, 200 000, 300 000, il y a vraiment moyen d'exploiter ta présence au Venezuela parce que d'abord, les gens pensent que c'est un coupe-gorge avec des musulmans à Caracas. On y vient ! Des musulmans, des russes, enfin tous les mauvais gens de la planète sont réunis à Caracas et tout le monde se bute la gueule, des leaders de drogue et tout ça dans les classements, ça fait des ordres. Mais toi, tu es allé de Chéria, c'est à trois heures de Caracas, c'est un petit paradis qui est un petit peu sous les radars, une petite base internationale dont tu vas nous parler après. Et moi, mon idée, c'est qu'en fait, le Venezuela sort d'une énorme crise monétaire et inflationniste que tu as vécu de l'intérieur et donc du coup, les prix sont très intéressants et on va vous montrer ça. De l'immobilier, par exemple, je ne sais pas, à Paris, un appart de 100 m², ça doit, à 12-13 000 euros, ça doit faire dans les millions d'eux, en dollars, ça doit faire 1,4 million, 1,5 million de dollars, alors qu'un 100 m² chez nous, ça coûte… C'est clair, ici, les prix sont excellents au niveau de l'immobilier, les prix étaient même encore mieux il y a de ça 3-4 ans dans vraiment le dur de la crise, c'est-à-dire qu'il y avait des appartements encore moins chers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le Venezuela est en récupération économique et qu'évidemment, il est en progression, automatiquement, petit à petit, les appartements sont de plus en plus chers. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont fait d'excellents coûts vers les années 2016-2017, ils ont acheté ici au dur de la crise, au ras des pâquerettes, plus Covid en plus de ça, vers 2019-2020. Et donc, voilà. Et les 100 m², pour vous donner des prix, les 100 m² à 30 000, maintenant les 100 m² avec Vumer, bien sûr, qu'on va montrer après en vidéo, c'est à 60 000 en ce moment. C'est ça, ça a doublé en fait en 2-3 ans. Oui, voilà, en l'espace d'un an et demi, deux ans. Et là même, je vois avec… Dans le temps, ça ne fait qu'augmenter, les prix ne font qu'augmenter. Et donc, c'est un excellent investissement. Vraiment, il y a des gens… Moi, la plupart de mes clients, ils n'ont même pas mis un pied au Venezuela. Il y en a, c'est du pur investissement. C'est-à-dire qu'ils investissent dans des appartements, ils attendent 1, 2, 3 ans et ils voient même petit à petit que… Même dans les mois qui suivent, l'appartement, il peut prendre 20, 30, 40 000 sur quelques mois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est sur de l'ordre du 500 ou 600 dollars le m² à peu près, sur les apparts avec Vumer, encore une fois, qui sont tout à fait normaux. Ce n'est pas de la mauvaise construction de base. Dans une ville extrêmement calme, quelque part, il y a une fréquentation d'une clientèle internationale. Il y a beaucoup de bateaux au bout des pontons, etc. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent, en fait, là où dans ta zone où tu es. C'est très riche. Les Tchéria, il y a énormément d'argent en moi. Ce coin, il me fait penser un petit peu à Monaco, en France. On parle ici quand même de personnes qui sont propriétaires de puits de pétrole, de minerais. Le Venezuela, c'est tout simplement le premier pays au monde en termes de minerais, en termes de pétrole, loin devant le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas un petit peu au-dessus du Moyen-Orient. Ils ont peut-être même le double de leur capacité. Donc, ici, on a des gens qui sont d'une fortune qu'on ne peut même pas s'imaginer, en fait. On le sait, parce que les banques suisses, elles ont publié, elles ont fermé les comptes des Vénézuéens. Et on a trouvé pour 10 ou 15 bonhommes, il y avait 9 milliards de dollars à fermer. Exactement. Ils ne sont pas dans les classements formes américains, ceux-là. Non, c'est bizarre, ils ne sont pas dans les classements. Et ici, c'est vraiment une autre planète. C'est vraiment incroyable. Le pays, il est d'une richesse de tout, en fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui investit au Venezuela, il y a un potentiel dans le tourisme, il y a un potentiel dans l'exportation. En ce moment, il y a un potentiel incroyable dans les crypto-monnaies. Il y a un potentiel incroyable dans l'entrepreneuriat, surtout ici. Il ne faut pas penser à être salarié quand on vient au Venezuela. Il faut vraiment être dans l'entrepreneuriat, il faut être dans l'investissement. Et ici, franchement, pour moi, c'est le futur. Il faut savoir que le pays est au ras des pâquerettes les dix dernières années. Et là, maintenant, ça y est, on remonte la pente. Ce qui est tout le contraire de ce qui est en train de se passer en Europe et ailleurs. Alors, pour moi, mon idée, c'est que des gens qui ont une activité internationale digitalisée et donc qui peuvent assurer leur entreprise, faire tourner leur boîte depuis n'importe où, compte tenu des prix immobiliers du Venezuela et puis de la qualité de vie aussi, à l'Echeria, on ne va pas généraliser au Venezuela, mais à l'Echeria, il y a une qualité de vie. Donc, moi, mon idée, c'est qu'entre posséder des appartements en Europe, en plus, il n'y a pas d'impôts, tu ne payes pas ton électricité, tu ne payes pas le pétrole pour ta bagnole. L'avantage au Venezuela, c'est surtout ça, en fait. C'est que les gens qui investissent ici, ils payent ce qu'on appelle uniquement un condominio. Et on va dire qu'un appartement dans une des zones les plus riches de l'Echeria, c'est 50-60 dollars par mois de condominio, c'est-à-dire tout compris. Parce qu'ici, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le gaz. L'essence, elle aura des pâquerettes pareilles. Alors, le prix international, on va dire, officiel, il est à 0,50 dollars le litre. Mais dans la réalité, personne ne paye ça. La plupart des personnes, pour 10 dollars, tu fais ton plein de ta voiture pour 80 litres. Donc, voilà. Et moi, qui suis dans le monde des bateaux, je ne te parle même pas des bateaux. Moi, j'ai un bateau, je le remplis en diesel, les 1 600 litres pour 30 dollars. C'est vraiment un autre monde. Les gens, des fois, ils n'arrivent même pas à comprendre. Donc, dans le cadre d'une diversification internationale, pourquoi je te présente ? Tout simplement parce que… Ah oui, au niveau de l'expatriation, il y a des Français qui s'expatrient dans ta zone. Compliqué ou pas de s'expatrier au Vénézulain ? Est-ce que c'est compliqué de s'expatrier au Vénézulain en tant que Français ? Les procédures d'expatriation ? Alors non, ce n'est pas du tout compliqué. Alors certes, moi, le temps de mettre la procédure en place, c'est clair qu'au début, ça n'a pas été facile. Surtout que le Vénézulain, c'est un pays constamment… qui est en changement perpétuel. Mais aujourd'hui, la procédure, elle est simple. Il faut commencer par faire un achat immobilier. Donc, acheter un local commercial, si on a envie de se lancer là-dedans. Acheter un appartement, acheter une maison. Et en fait, vous allez faire ce qu'on appelle après la visa investisseur. Et avec la visa investisseur, après, vous pouvez rester au Vénézulain tant que vous voulez. Vous avez juste à la rénover tous les ans. Et là, vous pouvez faire… voilà. Vous pouvez entreprendre ce que vous voulez ici avec la visa investisseur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre permis de conduire, vous pouvez avoir un compte banquier. Vous pouvez avoir votre carte d'identité étrangère, la cellula extranjeria. Et donc, voilà. Et vous pouvez vivre normal au Vénézulain. Mais pour ça, il faut faire la démarche d'un achat immobilier ici au Vénézulain. Et il y a une quantité minimum en dollars ? L'investissement, il doit faire une taille minimum ou pas ? Non. Il n'y a pas de limite d'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un local à 5 000 dollars. Bon, après, il ne faut pas exagérer. Je pense que le registre, ils ne sont pas bêtes non plus. Vous ne pouvez pas acheter un bien, un terrain à 100 dollars dans la campagne et demander le visa investisseur. Ça, je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Mais voilà, il faut au moins qu'il y ait une démarche. On voit que vous êtes ici pour entreprendre quelque chose. Vous achetez un appartement, vous achetez un local commercial. Il n'y a pas de minimum, entre guillemets. Je pense que… Dis-moi, Edi, parce que l'autre question que les Français ont, tu sais qu'on est un pays de frileux, pour ne pas dire de peureux. Et toi, tu n'es vraiment pas un peu heureux et puis moi non plus. Donc, nous, ce n'est pas les détails qui nous arrêtent. Mais pour beaucoup, ça va être un détail qui s'arrête. Quel est le droit de propriété au Venezuela ? Il est solide. C'est-à-dire que les gens vont avoir peur d'investir au Venezuela. Les gens ont peur d'investir au Venezuela. Alors oui, je comprends qu'il y ait des gens… Je dirais même pas spécialement au Venezuela. Moi, de ce que j'écoute et de mes clients, la plupart des personnes, ils ont peur d'investir hors de France, hors de l'Europe. Dès qu'on parle d'Amérique du Sud ou tous ces pays-là, on pense que ça ne va pas être à nous, qu'on ne va pas être propriétaire. Mais s'il y a une loi, il y a des lois ici qui font qu'on ne peut pas quitter un bien immobilier à un étranger ici. Surtout que, justement, le gouvernement vénézuélien en ce moment fait tout pour, avec la récupération économique, faire venir des étrangers, leur permettre d'acquérir un visa investisseur pour que les gens ici puissent relancer l'économie. Parce que vous pouvez acheter un appartement et après commencer à faire de l'allocation touristique, un local pour lancer boulangerie, restaurant. Ici, il y a un nombre incroyable de Libanais, de Coréens, de Chinois, de Russes, d'Italiens, d'Espagnols, qui sont en train d'investir à l'Echeria pour faire des business, pour faire plein de choses. Et pour niquer les ressources naturelles aujourd'hui, les UAS sont réputés mondialement. Il y a les vénézuéliennes aussi, ça c'est clair. Il y a l'argument principal, putain. Bon, écoute, il y a juste cet argument-là. Venez juste voir les femmes. Venez voir. Alors, qu'on se rende compte des prix, 100 m² avec l'Umer, on est sur des bases de 50 000, 60 000 dollars. Tu m'as proposé aussi, il y a un an, 500 hectares de terres agricoles avec des puits d'eau à 50 000. Non, c'était ça les prix que tu m'avais proposés ? Exactement. Ici, en ce moment, évidemment, il y a ce qu'on appelle des fincas. Qu'est-ce que des fincas ? C'est des grandes détendues de terres agricoles qui sont, en ce moment, à prix vraiment œuf. Ça aura des packs très... En fait, plus on va dire que la finca, plus les hectares de terres sont éloignés des grandes villes, comme l'Echeria, Caracas, moins c'est cher. Plus vous, par exemple, si vous êtes à une heure de l'Echeria, évidemment, la finca, elle va être plus chère que si votre finca, elle est à 5 ou 6 heures de l'Echeria. Ça, c'est normal. Oui, de mémoire, elle était à une heure de l'Echeria. Les deux finca que tu m'avais proposées, elles étaient à une heure de l'Echeria, à 50 000 les 500 hectares. En été, c'était délirant, en fait, comme prix. Ah, oui, parce que là, il y avait énormément d'hectares, là aussi. Là, c'est vrai que là, il y avait énormément d'hectares. Mais voilà, tout dépend. Ah, coupure. Alors, il s'est fait couper. Il était sur son téléphone puisqu'il était entre deux rendez-vous. Je voulais absolument le faire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur avec la situation des élections, les décisions politiques qui sont faites, les prises, l'inflation, etc. Donc, pour moi, mettre 50 000, 60 000 dans un appart de 100 mètres carrés, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tout de suite, voilà, chère. Donc, que vous voyez ce que ça veut dire, la vue de mer. Alors, c'est dans des résidences, voilà, qui sont normales. Donc, honnêtement, ce n'est pas fantastique, mais ce n'est pas pourri, comme vous pouvez le voir, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est complètement naze. Voilà, 52 mètres carrés, 40 000. Donc, il y a différents types de résidences. Ça, c'est des résidences un peu classiques, avec un bord de mer. Moi, ce n'est pas trop mon truc. 82 mètres carrés, 45 000. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs à 40 000 euros. C'est des prix qui sont totalement ridicules. Donc, bien sûr, les meubles, voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, si vous achetez les assets, après, il faut trouver des gens qui travaillent. Il faut connaître le pays, c'est quand même sport. On ne va pas vous le cacher. C'est l'Amérique latine, donc c'est du chaos avec des gens qui ne sont pas formés. Mais les différences, quand on a un rapport de 1 à 10, je ne sais pas, mais moi, si j'avais un appart de 100 mètres carrés à Paris qui vend 1,5 millions d'euros, je le vends tout de suite. Je me reprends le même 100 mètres carrés ici. Mais il y a d'autres, là, c'était 159 mètres carrés à 80 000. Voilà, je me reprends 160 mètres carrés à 80 000 et puis je garde 1,4 million d'euros et puis je arrête de travailler. Et puis, je vais au bord de la mer, peinard. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, en fait. Demandez comment je fais. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est des arbitrages de genre. Je me déplace géographiquement des biens, des assets, parce qu'en fonction des situations macroéconomiques, fiscales et monétaires des différents pays, on a des opportunités qui naissent et puis qui disparaissent. Donc, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, vous voyez les résidences. Quand je n'ai pas eu Venezuela, il y a deux, trois mois, j'ai dit Russie, Venezuela et Turquie. Venezuela m'a dit, mais tu es un malade mental. Moi, j'ai une famille et des enfants. Mais c'est quoi ? Vous avez vu à quoi ? C'est censé être le chaos, ça, avec des piscines partout, des maisons sur l'eau. Je vais vous montrer après la partie de l'Echera que je préfère. Il est où, là, le chaos ? Il est où le danger pour les enfants ? C'est que des trucs comme ça. Donc, Eddy, actuellement, il a une cinquantaine de biens à vendre, d'appartements, avec des prix de 30 à 60 000 dollars. Donc, si vous êtes investisseur, moi, je… Après, il y a des petites maisons individuelles et puis il y a des grosses maisons. Il y a bien sûr des… Mais comme vous voyez le style, on est… Alors, là, on est sur une île. Voilà. C'est ça que je vais vous montrer. Il y a pas mal d'îles de ce genre aussi. Donc, là, on est sur du luxe. Donc, voilà, une île avec une barre d'immeubles, la sécurité, votre bateau au bout de votre jardin. Vous pouvez aller dans les mers. Il y a des îles de l'autre côté. Vous pouvez vous balader et tout. Et donc, là, si je reviens en arrière, je ne connais pas bien son site. Voilà. On est sur du 1000 mètres carrés, du 1000 dollars le mètre carré. 1000 dollars le mètre carré pour avoir le top du top avec son bateau au bout de son ponton. Donc, des choses comme ça, il y en a plein. Donc, on va vous donner le groupe de Telegram Daily, comme ça, si vous êtes intéressé pour investir. Mais moi, je vois plus ça pour les gens qui veulent s'enrichir. C'est-à-dire, si vous gommez la dépense, le frais de vie, vous la mettez au minimum dans un cadre vraiment charmant. Excusez-moi, mais il y a pire comme lieu de vie qu'un truc comme ça. Après, ça vous permet de complètement reprendre le contrôle. Et en plus, j'ai oublié de demander à Daily au moment où ça a coupé, mais il n'y a pas d'impôt, en fait, au Venezuela. Donc, vous ne pouvez pas d'impôt, vous ne pouvez pas l'immobilier, vous ne pouvez pas les frais de transport. Et la bouffe, elle est à que d'Allah. Qu'est-ce qu'il vous reste à dépenser ? Vous achetez un bateau, un appart, des grosses bandes. Il y a des gens, des investisseurs français qui ont quitté la France avec un budget de 100 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose à l'international. Mais pour le Venezuela, ça suffit pour vous retrouver avec 70, 80 mètres carrés, une bagnole, un bateau et puis pouvoir vivre. 85 000 dollars. Voilà. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Et c'est ça que je cherche en permanence via le ranking des politiques monétaires. Je vais vous chercher maintenant, en fait, la marina, l'Echiria, parce que moi, je traite avec Eddy sur l'Echiria. Comme vous pouvez voir, ça ressemble… On est très loin déjà de l'image que le Vénézuéen peut avoir à l'international. Donc, on est dans du… un peu comme en France, en fait. Donc là, vous voyez, en fait, il y a des milliers de bateaux, de yachts, des milliers d'appartements. C'est assez grand, voilà. Donc, c'est très friqué. Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer dans Eddy. Il y avait un appart là-dedans, là, qui est l'une des zones les plus high-level. 1000 dollars. La plupart du temps, c'est du 500, 600 dollars le mètre carré. Et donc, pour moi, toute cette zone… Donc, il y en a plein. C'est assez… On peut prendre… Voilà, il y a d'autres zones du Vénézuéen. Moi, ce qui me dérange, le Vénézuéen, c'est qu'il n'y a pas d'arbre. Donc, j'ai besoin d'arbres pour vivre. Donc, je trouve que c'est un petit peu aride par rapport à mes besoins personnels. En revanche, quand je vois les conditions de vie de Français, ça me fait vomir, quoi. Un certain nombre de lieux en France. Donc, entre ça, voilà, avoir un quai, son appart. Il y a plein de petites maisons, comme ça, avec les bateaux au bout qui sont rangés. Donc, honnêtement, on est quand même un peu plus proche d'un rêve. Les Tchéria et Venezuela, voilà, des bateaux comme ça. On est quand même un peu plus proche d'un mode de vie sain au bord de la mer, qui n'exige pas, pour moi, l'immobilier, en fait. J'ai construit cinq maisons, j'ai fait fusil, 25 livres, des terrains, des bateaux, des machins, des trucs. Pas qu'on est au Venezuela, une fois au Costa Rica, l'inférieur au Panama et tout. Et donc, pour moi, en fait, le problème de l'Europe et des États-Unis, c'est que les besoins de base, comment dire, nécessaires à la vie, c'est-à-dire une voiture, se déplacer, un toit, et puis un peu de loisirs. Le problème, c'est que ça a été pris en otage par les banques centrales. C'était lévergé par les banques avec de l'emprunt. Et les prix, aujourd'hui, de tout ça, et ça a été aussi, bien sûr, re-augmenté par les taxes. Le souci, c'est que les prix, aujourd'hui, n'ont plus rien à voir avec la valeur réelle. La valeur réelle, c'est de l'immobilier, il faut 500, 600 balles. Alors, je veux bien croire qu'en Europe, il faut se protéger du froid, et ça va chercher dans les 700, 800 balles, mais ça ne vaut pas 10 000. C'est une aberration, quoi. Enfin, on arrive à 15 000 euros le mètre carré, c'est une folie, quoi. C'est un placard à chiottes, on peut se payer 100 mètres carrés au Venezuela. Je veux dire, quand on regarde ça, on comprend qu'il y a un souci dans le système. Et que donc, quand il y a un souci, il faut le fuir, si ça joue en votre défaveur. Alors, pour moi, la valeur, je ne paye pas, comment dire ? L'avantage de l'Amérique latine, c'est que ça n'a pas été inflatté comme ça. L'Amérique latine, dollarisé, parce qu'à le reste, c'est le chaos. Et donc, du coup, il est possible de faire une vie avec des moyens financiers raisonnables. Donc, moi, je sais bien que je ne suis pas un entrepreneur de génie, je ne suis pas, voilà, mais par contre, mes dépenses, par rapport à la valeur que j'obtiens, mes dépenses sont suroptimisées. Donc, je refuse de payer, ne serait-ce que 3 000 dollars. À Paloma City, ici, on est sur 1 500, 2 000, dans le meilleur quartier, sur 2 000 dollars. Là où je suis, c'est probablement un quartier le plus cher de la ville. Et c'est de l'ordre de 2 000 dollars le mètre carré. Donc, moi, je refuse de... Voilà, parce que des politiciens, parce qu'ils veulent collecter, parce que c'est un système élitiste. OK, très bien, j'ai bien compris, il faut mettre tout le monde en esclavagisme et tout, c'est cool. Mais pas pour moi. Donc, si pour vous aussi, vous entendez la petite lumière à travers votre tête, qui se dit, non, pas pour moi non plus, vous montez dans un avion et puis, voilà, vous avez des destinations comme ça, les Tchéria. Vous avez, je vous ai présenté Eddy, qui est donc un broker qui a fait des opérations avec moi, qui sont, voilà, qui est fiable, qui est perfectionniste, qui est trop perfectionniste par moments, qui perd trop de temps dans les détails. Justement, il faudrait qu'il apprenne à déléguer un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui contrôle. Mais dans l'Amérique latine, il faut contrôler, c'est nécessaire pour la survie, parce que c'est du carreau, parce qu'on traite avec des gens, voilà. On traite avec des gens qui ne viennent pas d'Europe, qui ne viennent pas aux États-Unis, qui ont une autre mentalité, une autre manière de faire. Mais avec un bon broker, comme Eddy, avec un pays comme le Venezuela, il y a plein de choses à faire. Je ne comprends pas comment on peut s'attacher à l'Europe quand on connaît ce qu'il y a le Venezuela. Il y en a qui rêvent de faire du farming. Eddy m'a proposé, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, 500 hectares à 50 000. Pourquoi je ne suis pas allé ? Parce que je n'ai pas envie de monter dans l'avion, ça gonfle avec ces histoires de Covid. Et je n'ai pas envie de vivre au Venezuela, parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup le Panama. Pour moi, le maire du Panama, c'est mon lieu de vie pour la fin de ma vie. Je reste au Panama. Mais franchement, si je n'ai pas trouvé le Panama, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ce serait Russie ou Venezuela ou Turquie. Et Venezuela, honnêtement, ça a plein sur le papier. Ce n'est pas compétitif de mon point de vue uniquement par rapport au Panama. Mais c'est des jugements de valeur, parce que aussi, je ne démarre pas. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si j'avais 30 ans et que j'avais 50 000 balles sur mon compte, le Venezuela serait évidemment bien devant le Panama. Maintenant, je n'ai pas 30 ans et je n'ai pas 50 000 sur mon compte. Donc, du coup, c'est toujours le même problème. C'est le problème des trois lettres. C'est apprendre à se poser des questions en fonction de soi et non pas en fonction de standards et de figures d'autorité et de règles générales. Donc, moi, dans ma vie perso, ça ne correspond pas à le Venezuela. Mais si ça correspondait, les 500 hectares, en plus, il est possible d'exporter. Alors, l'Argentine bloque les exportations en collant, je ne sais plus, une taxe de 10 ou 20 %. Honnêtement, l'Argentine, c'est un super pays, mais ça la dérive, c'est un chaos. Alors, le Venezuela, certes, ils sont anti-américains, mais il n'y a même pas d'État, en fait. C'est la liberté au Venezuela. Donc, vous pouvez tout à fait monter un business agricole, peut-être même transformer sur place et exporter ça. Bien évidemment, vous n'exporterez probablement pas aux États-Unis, mais vous pouvez exporter, notamment, c'est très lié à la Chine, à la Russie et au reste du monde. Il y a des lignes entre la Chine et puis Caracas, des lignes maritimes. Et il n'y aura personne, alors peut-être qu'il va falloir rincer le mec du port, parce que forcément, il y a une corruption partout. Enfin, comme il dit, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour... En fait, il m'écrit, il y a un problème de batterie, c'est mort. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo, je l'ai fini tout seul. Par exemple, il dit, quand il part à Caracas, donc les routes ne sont pas en super état, ça c'est clair, et puis il va peut-être rencontrer 5 à 7 barrages de flics, et donc il faut envoyer de la monnaie aux flics. Combien ? Ça va de 1 à 5 dollars, ou alors c'est des paquets de top, ou des boissons, des machins. Alors la corruption au Venezuela, ici au Panama, j'ai payé une seule fois une amende, parce qu'après j'ai compris. Donc au Panama, vous payez le fait que... Alors évidemment, moi il me sert systématiquement à 3 heures du mat, avec l'eau de DR8, je ne s'attase même pas de voir mon permis, ce qu'il veut, c'est m'arrêter pour me taper du blé. Donc, alors là c'est 20 dollars, ou 30 dollars, évidemment que je me suis fait serrer la semaine dernière, complètement cramé, ma femme est sortie de la bagnole pieds nus, encore plus cramée, anti-tubant, donc évidemment ça m'a coûté 40 balles, sachant que normalement c'est 20 balles, et puis par moments dans la campagne, avec une bagnole normale, ça peut aller chercher à 10 balles. Donc la corruption, oui il y a la corruption bien sûr, même au Panama, pour les fonctionnaires, pour tout, mais la corruption, c'est des poignées de dollars, c'est rien du tout quoi, il faut en avoir conscience. Donc oui, peut-être que si vous faites la production agricole, et que vous exportez vos 500, je ne sais pas, vos milliers de tonnes, d'une ferme de 500 en hectare, peut-être que ça va coûter 1000 balles, 2000 balles, au mec du port, pour lui dire, tiens, un mois de salaire, deux mois de salaire, vas-y, donne-moi le papier, pour que je puisse exporter. C'est ça le Venezuela, c'est, alors pour le français, qui habitait avec toutes ses règles, et qui cherche le police, et puis le mec qui a pondu, ça de règles, pour appliquer, pour tout, il n'y a pas de règles, donc du coup, c'est vrai que déjà au Costa Rica, il n'y a pas beaucoup, je voyais les français arriver, paumer en cherchant les règles, en me demandant, c'est quelle règle pour ça, il n'y en a pas, et je voyais les gens se gratter la tête, mais paumer, incapable de faire un pied en avant, parce qu'il n'y avait pas de règles, et donc là, tout d'un coup, donc le Venezuela, c'est vraiment un des endroits au monde, où il y a le moins de règles, en circulation, donc quand on a une idée, on la fait, on ne consule pas, de savoir si c'est légal ou pas, il n'y a pas de règles, donc on le fait, évidemment, il y a quand même, deux, trois fondamentaux, on ne viole pas la femme du voisin, si ça se termine mal, on ne déglingue pas au fusil, le mec, parce qu'il a fait un truc sur la rue, il y a quand même des fondamentaux, mais assis dans la règle, pour des gens normaux, il n'y a pas de règles, donc pour moi, c'est une opportunité, donc voilà, je finirai, je ferai un autre tableau dédié, il faut qu'il vous raconte, j'aimerais bien qu'il vous raconte sa vie, qu'il a vécu, il n'y a pas eu le temps de le parler là, et c'était plus une vidéo sur l'inflation, mais on fait une vidéo perso dédiée, vous pouvez accéder à son lien Telegram, si vous êtes investisseur, le truc aussi, c'est que le Venezuela, il permet de parquer de l'argent, l'argent, monnaie, papier, est à risque, en ce moment, tout le monde le sait, donc aller parquer 50 ou 100 000, dans deux apparts au Venezuela, dans ses propriétés extraordinaires, quelque part, voilà, ça ne va pas, puis il n'y a pas, il ne va pas être drainé vers le bas, avec les taxes, et machin, tu n'as pas rempli ton bien, tiens, tu vas prendre une taxe, ton bien est vide, il pourrait servir aux pauvres dans la rue qui ne bouffent pas, et les banques là, qui ont créé tout le système, non, ce n'est pas les banques qui peuvent te payer les taxes, voilà, bon bref, donc vous n'avez pas tout ça, donc parquer de l'argent physique, et le transformer, c'est-à-dire, pour moi, c'est une aberration, on a de l'argent, j'ai peur, ça me brûlait, les banques vont faire faillite, on va me le piquer, on va faire des saisies, comme à Chypre ou ailleurs, parce que, parce que, parce que, et alors, aller parquer son argent dans des biens immobiliers qui sont surévolés 10 fois à la valeur réelle de construction, je me gratte la tête, alors après, il y en a là, ça ne les gratte pas, mais s'il y a un problème économique, majeur, l'argent parqué, va s'évanouir, par contre, parquer de l'argent dans de l'immobilier, qui est à valeur réelle, des biens, des coûts de construction, pour moi, c'est un terrain majeur, enfin, je veux dire, il ne faut pas photo, il faut être cinglé pour aller parquer de l'argent dans les bulles immobilières du Canada, d'Australie, de la France, il faut être cinglé, mais parquer de l'argent là-dedans, à 600 balles le mètre carré, alors qu'on sait que partout, pour construire, il faut au moins 600 balles, voilà, on achète des matériaux, ils sont construits, le lieu est super, comme vous pouvez le voir, il est top, il y a plein de, voilà, vous pouvez taper sur internet, là, ça a de l'intérêt en fait, c'est un intérêt majeur, quoi, donc, vous voulez vous parler de cette opportunité, que moi, j'ai déjà mis 500 000 dans le merdier, quoi, je vous dis à bientôt, je pars à l'argent, et vous n'aurez plus parlé de moi, pendant moins une semaine, bye bye.